Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelques astuces Que si vous utilisez Cinema 4D depuis longtemps, vous devez probablement les connaître Si vous êtes débutant dans Cinema 4D, ça va vous servir Je vais vous parler des raccourcis clavier et puis de quelques petites astuces Pour rendre votre utilisation de Cinema 4D plus pratique Alors d'abord les raccourcis clavier Il faut savoir que dans Cinema 4D, les raccourcis clavier, on les utilise beaucoup Surtout quand on modélise Ça permet justement d'éviter à aller chercher dans les menus la fonction que l'on a besoin Alors il y en a quelques-uns qu'il faut absolument connaître Il y en a en fait, disons, 6 que j'utilise très régulièrement Ensuite les autres, on s'en souvient ou pas, c'est en fonction des besoins qu'on a La première, c'est la touche V La touche V est très très utile Elle est très utile dans Cinema 4D 11.5 et 12 Dans Cinema 4D 13, le menu a changé Donc on verra ça peut-être une autre fois Donc la touche V, à quoi ça correspond ? En fait, quand on modélise quelque chose, on va souvent dans les menus sélection, structure, fonction Et structure, modifier la spin Ça c'est les menus qu'on utilise le plus Quand on a un écran énorme, parce que quand on fait de la 3D on utilise souvent des très grands écrans Parce que sinon c'est pas pratique On est tout le temps obligé de remonter la souris tout en haut de l'écran pour aller cliquer sur ces menus Et ça c'est pas génial Tant que la souris est dans la vue de travail, n'importe où qu'on se mette On appuie sur la touche V On a ce menu contextuel qui apparaît Et ce menu contextuel, en fait, c'est les menus qu'on utilise le plus C'est-à-dire le menu fonction, le menu structure, le menu sélection Le menu modifier la spline Et ici le menu outils qui correspond en fait à ces icônes là Donc le mode objet, le mode point, arrête et polygone On les trouve ici Et donc ce menu très pratique permet justement Même quand la souris est tout en bas de l'écran D'accéder à ces menus très facilement Juste en quelques clics Une touche et quelques clics Donc ça c'est le premier raccourci à connaître absolument C'est la touche V Vous allez énormément l'utiliser quand vous allez modéliser, vous verrez Ensuite il y a trois raccourcis à connaître C'est UMN, UMN Ce sont des combos C'est-à-dire dans Cinema 4D il y a tellement de fonctions Qu'on ne peut pas assigner un raccourci d'une lettre ou de deux lettres seulement A chaque outil Donc il y a un système de combos On appuie sur une touche et puis sur une autre touche ensuite Pour accéder au raccourci Et donc ces touches UMN Permettent justement d'afficher De démarrer un combo Et d'afficher quelle lettre il faut taper ensuite Pour avoir justement l'outil Par exemple si j'appuie sur la Par exemple ici j'ai le menu affichage Le menu affichage Et plusieurs types d'affichage Quand on a beaucoup d'objets dans une scène C'est bien de pouvoir des fois modifier le type d'affichage Par exemple je suis en ombrage gourou Je veux passer en ombrage constant Je clique ici Et j'ai un ombrage différent sur ma scène Mais à chaque fois il faut remonter, chercher ici Donc j'ai la touche N J'appuie sur la touche N Ça m'affiche ce petit menu Si je bouge la souris il disparaît Parce que c'est un combo Il attend qu'on appuie sur une autre touche Donc la touche N Et si je veux passer en ombrage de gourou Je vois que c'est la lettre A Ombrage de gourou Donc j'appuie sur A Et je repasse en ombrage de gourou Je peux rappuyer sur la touche N Et puis repasser par exemple En ombrage constant En appuyant sur E Donc N A Et voilà Donc ça c'est la touche N C'est une des touches de combo On a aussi la touche M M Qui affiche aussi un menu de combo Avec ici plusieurs outils Par exemple si je veux utiliser l'aimant J'appuie sur la touche I Et j'ai l'outil aimant Je rappuie sur M Si je veux utiliser par exemple L'outil de biseautage J'appuie sur S Et j'ai directement l'outil de biseautage C'est beaucoup plus rapide Que d'aller chercher justement Dans structure Biseauté Extruder etc Et donc l'autre touche encore C'est la touche U La touche U Voilà Qui permet de faire toutes les sélections Surtout Par exemple La touche U Et puis la touche L Ça me permet de faire une sélection par boucle D'un objet La touche U Et puis la touche I Permet d'intervertir la sélection La touche U et K Permet de réduire la sélection Etc Donc ça c'est bien pratique Ce sont des touches qu'il faut absolument connaître Quand on a utilisé beaucoup d'outils Et qu'on modélise On n'a pas tout le temps envie Justement de faire un combo Pour revenir sur un outil précédent Des fois on revient On veut juste revenir sur l'outil de sélection Qui est ici Et c'est pas pratique S'il faut aller les chercher en haut Donc on a la touche espace Quand j'appuie sur la touche espace J'ai n'importe quel outil de sélectionner J'appuie sur la touche espace Ça revient directement Sur l'outil de sélection Et si j'ai l'outil de sélection Déjà de sélectionner Et que j'appuie sur la touche espace Ça me sélectionne le dernier outil Que j'ai utilisé avant Et ces outils là sont listés ici Donc ici j'ai utilisé déplacement Aimant, biseauté Le pinceau de sélection Et sélection par boucle Si je rappuie sur la touche espace Je repasse sur la sélection Et je sais que si je vais rappuyer sur la touche espace Je vais repasser sur sélection par boucle Je peux le faire Tac Je repasse sur sélection par boucle Dans Cistema 4D Tous les menus Sont modifiables On peut les déplacer On peut les réduire Alors pour les réduire Par exemple je travaille sur une image fixe J'ai pas besoin d'animation Et ici j'ai la timeline Et puis la fenêtre avec les clés La barre avec les clés J'appuie sur la touche contrôle Je reste appuyé Et je clique sur les petits pointillés Qui sont en face Et ça réduit mes fenêtres Mes tables d'outils Si je veux les retrouver Il me suffit de rappuyer sur la touche contrôle Et de recliquer dessus Voilà Et ça fonctionne pour toutes les tablettes d'outils Dans Cistema 4D Ce qui est bien pratique Quand on a justement besoin de plus de place Et puis qu'il y a des outils qui ne nous servent pas Les menus Les menus déroulants Sont tous détachables C'est à dire que je sais que je vais utiliser beaucoup les primitives Alors au lieu de à chaque fois aller les chercher Ici la petite barre en pointillé Je clique dessus Et ça m'ouvre un menu Une fenêtre Avec tous mes outils dedans Cette fenêtre Je peux même aller carrément la docker Sur ma scène Par exemple ici Pour les avoir directement à portée de main Et je peux le retirer ensuite En rendant ça en fenêtre flottante Et refermer Et ils sont toujours disponibles dans le menu déroulant Et ça fonctionne partout Ici par exemple C'est les derniers outils que j'ai utilisés Je peux faire ça Et comme ça j'ai sous la main Toujours les derniers outils que j'ai utilisés Pareil pour les déformateurs Pour tous les spleen Pour toutes les palettes d'outils Ensuite Ensuite Il y a un truc qui est bien pratique aussi C'est les calques Dans Cinema 4D Alors Ici Je vais aller chercher Dans la version 11.5 Il faut aller la chercher Dans la version 13 Elle est directement disponible Sous forme d'onglet Dans la version 12 Je ne sais pas comment trop Comment ça se présente Donc fenêtre ici Et ici J'ai Où est-ce que c'est Gestionnaire des calques Voilà Majuscule F4 Gestionnaire des calques Et un peu comme dans Photoshop On peut mettre des objets Sur un calque particulier Ici Dans notre hiérarchie d'objets On voit Il y a des gros points gris On peut assigner les objets A des calques Par exemple Ici Je vais réduire ça Par exemple Ici Je veux par exemple Que Que tous ces éléments Toutes les extrusions Qui correspondent aux poutrelles Dans ma scène Je veux les mettre Sur un calque différent Donc je les sélectionne Je clique avec l'autre bouton De la souris Le clic droit Et je fais ajouter un calque Je peux même faire Ajouter un nouveau calque Voilà Ca m'a créé ici Un nouveau calque Dans mon gestionnaire de calques Je peux le renommer Alors je vais le renommer Poutrelles J'oublie un T Voilà Poutrelles Et donc On voit ici Toutes ces éléments Ont le même calque Et dans mon gestionnaire de calques Je peux modifier certaines choses Par exemple Je peux demander A ce qu'ils ne soient pas affichés Dans le gestionnaire Ici Je clique Et ils ne sont plus affichés Dans mon gestionnaire Je peux Je peux les réafficher Je peux demander A ce que ça ne soit pas affiché Dans ma vue Que ça ne soit pas affiché Au rendu Donc que le calque En question ne soit pas rendu C'est bien pratique Quand on a une scène Où on a des objets Qui par exemple On n'est pas certain De les garder jusqu'au bout On ne sait pas encore On ne sait pas encore Si on va les garder Dans l'animation Ou pas On les place Sur des calques différents Et ça permet De travailler Justement Avec ou sans Ça permet aussi Quand on a des scènes Très compliquées Avec beaucoup d'objets De segmenter En fait la scène En plusieurs Plusieurs calques Et puis sur les calques On va mettre Certains objets Très lourds A gérer Et puis on va Les désactiver Justement dans la vue Pour travailler Que sur les calques Qui seront Les objets Qui seront plus légers Et on a une scène Plus légère A modifier Donc ça C'est le gestionnaire De calques Qu'est-ce que je peux Encore donner Comme information Ah oui Il y a Dans Cinema 4D Un truc qui est bien pratique C'est la médiathèque C'est cette icône là Je ne sais pas Si vous en avez déjà servi En fonction de la version De Cinema 4D Que vous avez Des modules installés Vous avez plus ou moins De ressources Fournies avec Il y a des textures Il y a des objets Il y a des éclairages Etc Et tout ça C'est dans la médiathèque Vous cliquez sur l'icône Ici médiathèque Ça vous affiche La médiathèque Et vous avez accès A votre ordinateur Vous avez accès A votre réseau Vous avez accès A divers Divers éléments Comme par exemple Les favoris Si vous voulez mettre Un dossier en favoris C'est bien pratique Et puis Dans les pré-réglages Vous avez les pré-réglages De vos modules Par exemple Ici Les matériaux MoGraph J'ai des matériaux Déjà définis A utiliser Avec MoGraph Et quand on a besoin Rapidement D'une matière D'une texture Ça évite justement D'aller les chercher Un peu partout Sur son disque dur On les a directement Dans la médiathèque On peut Avoir un aperçu On peut les avoir Sous forme de liste Ou de vignette C'est bien pratique C'est super utile C'est la médiathèque C'est cette icône là Voilà Donc ça C'était Un petit Tuto Sur quelques petites choses A connaître Sur Cinema 4D Voilà A bientôt Pour un prochain tutoriel Sous-titrage Société Radio-Canada